Bonjour tout le monde ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19ème podcast Manchester Devils. Donc Scolci dans la communauté Manchester Devils, donc c'est moi, Eli, dans la vie réelle. Bienvenue à tout le monde et merci encore une fois pour votre fidélité. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast qui va conclure cette saison 2021-2022. Donc ce soir, je suis avec Adama. Salut Adama ! Salut Adama, salut l'équipe, notamment Antoine sur le terrain. Ok, salut Antoine. Bonjour à tous, prêts à achever cette saison ? Salut Cédric. Cédric, il faut que tu actives ton micro par contre. Raffi d'être avec vous. Salut Jérémy. Salut, moi perso la saison m'a déjà achevée. Mais je vois que t'as encore envie, c'est bien, reste comme ça jusqu'à au moins encore une petite heure. Et salut Mohamed. Salut à tous, en espérant que tout le monde va bien après cette saison. En espérant que tout le monde va bien effectivement, Crystal Palace c'était hier. Donc voilà, on a peut-être fait notre deuil depuis, je ne sais pas. Bon, en tout cas, avant qu'on attaque, comme je le disais, merci encore d'être avec nous. Donc Manchester Devils, c'est le podcast que vous écoutez. On a aussi notre site, manchesterdevils.com, notre forum. Venez échanger avec des passionnés, avec nous, de tous les sujets un petit peu qui nous occupent. Et là, cet été, ça va être notamment la période de transfert. Voilà, on a mis en pause nos activités sur les réseaux sociaux, au cas où vous n'étiez pas au courant, pour se concentrer justement plus sur le site, le forum, le podcast, ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on reprendra peut-être rapidement. Et en attendant, sachez qu'il y a pas mal de comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sur Manchester United, qui sont très intéressants à suivre. Donc voilà, merci à eux pour leur travail. Et peut-être qu'on se reverra bientôt sur ces réseaux-là. Donc, le thème de notre 19e podcast, ça va être la saison qui vient de s'achever. On finit là une saison 2021-2022, j'ai envie de dire en demi-teinte, mais bon, je pense que tout le monde va en parler mieux que moi là, donc je vais laisser un petit peu tout le monde s'exprimer. Voilà, quel est, messieurs, votre ressenti général sur la saison qui vient de s'écouler ? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça en deux parties. On peut parler d'une première partie avec Ole Gunnar Solskjaer jusqu'à mi-novembre, on va dire, jusqu'à son licenciement. Puis ensuite, une deuxième partie jusqu'à... avec Ralf Rangnick. Donc voilà, pour cette première partie de saison, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez des choses particulières à dire là-dessus ? Je vais commencer, alors. Vas-y, Antoine. En fait, les 3-4 premiers mois de Solskjaer, ça a été l'apothéose du n'importe quoi, ça a été la finalité de... Ouais, la finalité. Le début de la finalité de ces 9 ans de n'importe quoi, que Rangnick a payé, même s'il n'a pas fait tout juste après, que Rangnick a payé jusqu'à la fin de la saison. C'était le... c'est aussi, j'espère, enfin, la fin... Depuis cette période-là, la fin du FC copain, du FC, je n'ai pas les capacités, mais vu que j'ai fait 3 matchs à Manchester United, j'ai un rôle important. Ouais, c'est une gestion... une gestion sportive qui est ridicule, une gestion humaine qui est ridicule. Et au final, cette première partie de saison avec Solskjaer, on a vu que malheureusement, il n'y avait aucune capacité pour entraîner un club comme le nôtre, et pas que sportivement, parce que la seule chose que plein de médias lui donnent, c'est la gestion des hommes, mais c'est justement sa gestion catastrophique cet été, et sur ces 3 mois-là, avec des promesses faites à tout le monde, qui a coûté et qui nous a créé tout ce cirque qu'on voit depuis son départ, avec plein de divas surpayés, qui se permettent de juger des séances d'entraînement alors qu'ils ne sont pas capables de faire 3 pas sur un terrain, et qu'ils se font smasher la gueule par Watford, Leicester, bien avant que Van Mieke et Armas arrivent. Donc, le seul point positif que je vois de cette saison, c'est le départ de la team des Clunes, donc Woodward, Matt Judge, Ellie Scoot et Solskjaer, et enfin la fin du Club Med, en tout cas j'espère, la première conférence de presse, on en revient souvent plus tard, de Tenag, montre que ça n'a pas l'air d'être un tendre et un drôle, et j'espère qu'enfin le Club Med va s'arrêter, parce qu'on voit actuellement, et ce qu'on a vécu sur les 3 premiers mois, ça l'est encore, parce que Solskjaer c'était le poteau de tous nos joueurs, mais on voit que dès qu'on leur demande moins de sacrifices à ces joueurs, le sacrifice, ils ont payé des millions pour jouer à Manchester United, je n'appelle pas ça des sacrifices. Mais bref, la première partie est bien pire que la deuxième partie, pas sportivement, pas dans l'image, mais la première partie est les 2 ans et demi, surtout les 9 ans, mais surtout les 3 ans de Solskjaer, à même cette fin de saison, où en fait, je ne sais pas pour mes compagnons ce soir, mais moi, c'est un sentiment de dégoût et de honte envers ce club, envers tous ces joueurs, une bonne partie des joueurs, allez, je dois en sauver 3 ou 4 qui se font peut-être de réa, Ronaldo, même si je continue de dire que ce n'est pas l'idéal qu'ils soient encore l'année prochaine pour le début d'un nouveau cycle, et Sancho, à qui je laisse le bénéfice du doute, même s'il m'a bien saoulé aussi. Et pour finir aussi là-dessus, une haine et un dégoût envers tous ces joueurs que le club a voulu promouvoir, qui ne sont pas prêts de faire des efforts, et je pense très fort à Rashford, ou à Lingard, ou à Pogba, et dans une moindre mesure, à McTominay, qui a tout sauf le niveau, même s'il a le comportement, où on voit qu'en fait, pour le board de Manchester United, d'avoir fait l'académie, d'être sorti de l'académie, ça suffit pour être promu icône de Manchester United, d'un mix entre que des mauvais comportements et un joueur qui n'a absolument pas le niveau, que ce soit technique, tactique, mais bref, un seul mot pour clôturer, que ce soit la première partie, ou la deuxième, c'est le dégoût. Pour ma part, moi, sur cette première partie de saison, je vais rejoindre un petit peu Antoine, même si je vais nuancer un petit peu, c'est qu'on a eu malheureusement, c'est pas un sursaut d'orgueil, mais on a eu un peu, on nous a jeté un peu de la poudre aux yeux, avec le transfert de Sancho, de Varane et de Ronaldo dans les dernières instants du Mercato, et je me rappelle d'un podcast où Adama lui-même, il était clairement très, très enthousiaste pour cette saison, justement, où il disait clairement que autre chose que le titre, ou en tout cas jouer le titre, serait une mauvaise saison. On avait quand même réussi, un petit peu nous, à nuancer aussi nos propos, on se disait que ça n'allait pas être si facile que ça. Donc, première partie de saison où on a eu de l'espoir, avec ces Mercato-là, même si on n'avait pas oublié les manquements et les problèmes de la saison d'avant, surtout en ligne de mire et en point d'or, avec le fameux match contre Villarreal où on perd la finale. Donc, première partie de saison, on se dit, je ne vais pas dire mitigée, mais je vais dire très, très, très décevante parce qu'on est remonté, on avait de l'espoir, mais on est tout de suite redescendu, en fait. Et ça s'est confirmé. Donc, c'était, comme l'a dit Antoine, la finalité du séjour qui peut me permettre de se le chercher chez nous. Je rebondis sur toi, tu m'as cité. Moi, c'est la désillusion complète que j'étais enthousiaste et j'étais enchanté par la nouvelle saison où je me disais que, dans le passé, c'est une deuxième besoin d'une saison dictée au COVAIL, comme si derrière, elle avait fait une nouvelle saison, enfin, nos adversaires ont fait une nouvelle saison. Je me disais que, en se renforçant, il faut passer de la deuxième à la première place. Je n'en remercie pas et je ne pense encore aujourd'hui. Malheureusement, sur le terrain, ça ne s'est pas traduit. c'est vraiment une désillusion complète au niveau de la première partie de saison et ça a montré toute la gestion fantastique que le chercheur a pu y avoir un chercheur en fait Saint-Assad, je cherche deux ans, lui, trois ans, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Pardon, j'ai pris les mots parce que moi, c'était moi le premier à dire quand je jouais l'équipe, j'avais un peu néancé mon propos. Donc, c'est un vote pour moi que j'ai vraiment vraiment été haut sur cette saison-là parce que, comme je dis, on se renforce avec Abraham, avec Ronaldo, avec Sancho. On a monté tout tourné après Jésus-Christ-Bion et c'est une des pires saisons, je crois, une des pires saisons que j'ai connu de ma vie. Non, je n'ai pas trop d'exemple en tête mais c'est une des pires que j'ai voté dans la vie. Statistiquement, c'est la pire saison de l'ère première Ligue 1. voilà, c'est la pire saison avec un effectif, c'est pas un effectif le plus mauvais au monde. Ok, on n'a pas de meilleur effectif, mais on n'a pas l'effectif le plus mauvais au monde. si on regarde individuellement, je ne dis pas collectivement parce qu'effectivement, il faut un coach, il faut des idées, il faut de la pratique, etc. Mais si on prend les gens individuellement, on n'est pas au moins du contenu. On y viendra tout à l'heure, mais pour moi, on a un des effectifs les plus surcotés de première Ligue, mais bon, après ça, c'est autre chose. Mais moi, alors, j'ai toujours eu un discours un peu différent du vote sur les différents podcasts pour ceux qui écoutent. Je nous ai toujours vus, je vais ressortir ce chiffre et j'en suis désolé, comme une équipe qui jouait la sixième place. Pas de chance, on termine sixième, donc je sais pas si c'était la chance où j'avais vu juste. J'en veux beaucoup au Covid, en fait, l'année dernière, parce que, pour une raison que j'ignore, vraiment, l'année dernière, on est sortis plus fort que le reste, j'insiste, que le reste de la Ligue sur la fin du Covid. Il nous a mis un avantage comptable et numéraire au point de se retrouver deuxième l'année dernière et partant de là, ça a donné de l'impression aux supporters qu'en fait, on était une équipe qui jouait la deuxième place. Pas du tout, c'est juste qu'en fait, l'année dernière, il y a des équipes qui ont moins bien géré le Covid que nous, mais qui, quand elles sont lancées sur une saison normale, nous explosent, littéralement, il n'y a pas d'autre terme, et c'est ce qu'on se rend compte petit à petit, parce que même quand on termine deuxième, on ne termine pas de deuxième avec un bilan comptable de deuxième, d'où mon discours qui a toujours été qu'on n'est pas une équipe qui joue en la deuxième place. Nous, Mourinho, on finit deuxième avec un bilan comptable de deuxième. On est des deuxièmes assumés et du coup, l'année d'après, tu peux imaginer que tu vas jouer le titre. Il se passe ce qu'il se passe, mais ce n'est pas grave. L'année dernière, personnellement, je me souviens qu'à la question comment envoyez-vous l'année prochaine pour vous, qu'est-ce que serait une saison réussie ? J'avais indiqué que ça aurait été la même saison que la précédente avec une coupe mineure et quelques buts en plus parce qu'on avait Ronaldo. Ce n'est pas une saison réussie. On a été capables de ne rien prendre de tout ça. Et j'en veux beaucoup à Solgir parce que l'ambiance qu'il y a actuellement dans le vestiaire qui s'est traduit notamment sur ces derniers mois, c'est littéralement l'ambiance qu'il a préparée ces deux années et demie sous son règne. C'est-à-dire que c'était une ambiance de copinage, c'était une ambiance de ne pas vouloir brusquer beaucoup de cadres, des cadres qui sont déjà arrivés contractuellement avec un melon et qui sont arrivés contractuellement en se sentant plus grands que le club. Je vais vous rappeler qu'on est quand même dans le club où le coach le plus important de ce club a rappelé qu'aucun joueur ne devrait être plus grand que le club. Actuellement, la majorité des joueurs transférés au moment du transfert sont plus gros que le club. Et ça, ça n'a pas de sens. Et ça, malheureusement, Solgir, humainement, sa gestion, elle a été dégueulasse. Et je lui en veux plus sur sa gestion humaine que sur sa gestion tactique. Parce que sa gestion tactique, c'est de la... Il a des limites. Ah voilà, il a des limites. Il a peut-être même les a atteints mais au moins il les a exécutées. Sa gestion humaine, elle a été dégueulasse. C'était un joueur génial. J'en garderai toujours une super image en tant que joueur. C'était un mec sympa. Mais par contre, c'est un coach qui humainement est dégueulasse. Juste un point. Pour la saison passée, toi, tu parles du Covid. Beaucoup de personnes ont oublié aussi que la deuxième meilleure équipe ou la égalité avec la première et meilleure équipe du championnat qui est Liverpool, malheureusement. L'année passée, Van Dijk, Gomez, Matip, Keita, Oxeet Champoré, Thiago, Jordan Anderson, James Milner, Fabinho. Non, Fabinho, pardon. Ils ont tous manqué plus de 15 matchs de championnat. D'accord. Quand je l'ai dit fort, tout à l'heure, je l'entendais au sens où on est sortis sans blessure. Et plus fort physiquement. C'était pas fort dans le sens premier de la Ligue. C'était vraiment dans le sens où on finissait les matchs à 200 à l'heure alors que les équipes étaient cuites. On n'a pas eu de blessés. Peut-être la seule saison de ma vie que j'ai vue sous Manchester, pas de blessés. Enfin, voilà, physiquement plus fort. Et c'est ce qui nous a mis cette... On était deuxième mi-temps FC, je m'en rappelle. Et pas oublier aussi avant de laisser la parole à une dernière intervenante, Greenwood était là, Martial jouait au foot, Rashford était pas joué encore au foot. Oui, tu pouvais compter sur 30 minutes. Là, on a beaucoup parlé de Solskjaer, mais depuis le mois de janvier, l'effectif qu'il a, honnêtement, j'ai rarement vu un effectif autant dégueulasse que ça. Encore plus avec Greenwood, malheureusement, on peut critiquer le club surtout, il ne pouvait pas anticiper que c'était un trouble balle. Ouais, je sais, parce que c'est pas trop dans la charte. Et pourtant, si tu vas voir sur le forum, il est dans mes joueurs préférés. Mais Cavani qui est resté en Urube, je sais pas, j'ai des nouvelles de Cavani. Apparemment, il fait trop tôt. Ouais, j'ai vu qu'il finit trop tôt avant de jusqu'à. 15h il fait nuit et ça lui va pas. Ouais, Bref, avec tous les absents qu'on a eus, on s'est quand même retrouvés avec Elanga titulaire qui a tout sauf le niveau d'un top 15 de première ligue actuellement. C'est normal, il est jeune. Et on s'est tous retrouvés à dire, ouais, mais c'est normal qu'il joue. Et on s'est retrouvés avec Teles et Dalo. Bref, un effectif, j'en ai des nausées. Et le pire, c'est que, je vais terminer là-dessus parce que sinon, je vais prendre la parole dans 45 minutes. L'effectif, au niveau sportif, est une honte. Mais au niveau du comportement, ils arrivent à faire pire. Cédric, à toi. Ouais, c'est vrai que cette première moitié de saison avec Soul Share, ça ressemble un peu à la fin d'un cycle. Je crois, dans un dernier podcast où j'ai participé, on évoquait aussi les salaires et on voyait que à part des réa, dans le top 3 des salaires, c'était les 3 dernières recrues de l'été dernier. J'ai l'impression que ça a mis un peu peut-être la pagaille. Quand on voit Bruno qui fait une très mauvaise saison, qu'on lui double pratiquement son salaire, c'était comme si le but, c'était de l'aligner sur les autres. Apparemment, pour Chaud, qui fait une saison pourrie aussi, ça parle gros sous également. Je suis d'accord avec Jimmy, c'est vrai que la dernière saison, on avait un classement en trompe-le-œil et on pouvait se dire, tiens, avec Varane, Ronaldo et puis Sancho en plus, on devrait réussir à faire quelque chose de pas trop mal quand même. Mais, c'est comme s'il y avait eu un gros problème d'ambiance. Et puis après, avec l'arrivée de Rangnick, au début, ça ressemblait à une prise en main comme quand il y a un changement d'entraîneur classique. Et puis, je trouve que sur les trois derniers mois, ça ressemblait plus à de la liquidation ou comme si les gens avaient déjà décidé de partir, de démissionner plus ou moins. Après, je suis complètement d'accord sur ce point, mais les personnes qui ont décidé que la saison était terminée, c'est le board qui a pris cette décision au mois de novembre, décembre et janvier. Si on regarde Tottenham qui était au même niveau que nous, alors ils ont pris la décision de prendre Kanté, j'en voulais absolument pas, je suis très content du seul choix de positif, c'était Nac, je suis très content de ça. Mais, le mercato d'hiver, on est arrivé, on est une équipe qui s'est le plus affaiblie. Alors, Martial, il a été catastrophique avec nous. À Séville, ils sont très contents de le voir repartir, mais il est parti à avoir la personne. Cavani qui se plaise en même temps, Gwynhout qui part, Lingard qui est gardé contre-cœur. C'est le board qui a décidé que la saison on tirait un trait et puis c'est tout. Il faut rajouter qu'Ironique a demandé des recrutes qui n'ont pas eu du tout. Même pour 5 millions, on ne lui a pas donné. Ils lui ont dit non, on garde l'argent pour l'été. Ils ont intérêt à le montrer et à sortir les billets cet été. Donc, on passe sur la deuxième partie de saison, c'est ça, avec Ralph ? Non, on a déjà fait la transition. C'est ça. Je vais commencer si ça ne vous dérange pas. Je trouve que le bilan sur la deuxième partie de saison, comptablement, il est catastrophique. On ne va pas se mentir. Je crois que c'est la première fois depuis que je regardais. Je m'ai demandé à Antoine s'il l'a en tête ou s'il peut regarder rapidement. On termine la saison avec une différence de but de 0. 0, Pille. 0. Si tu es faite, je crois, sur les 6 derniers matchs à l'extérieur. Oui. 57 buts encaissés. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé la dernière fois. C'était en 1980 de mémoire. J'ai vu ça tout à l'heure. C'était avant la nouvelle nouveau format de première ligue. Comptablement, absolument dégueulasse, désastreux. L'objectif, entre guillemets, c'était de sauver la saison et d'essayer d'accrocher une place en Ligue des Champions. Ça n'a pas été fait. J'en veux pas spécialement à Vanik. Au niveau comptable, après, comme ça, on arrête sur le niveau des 58 points. C'est le niveau le plus faible. On est 6ème, mais on est à 11 points d'Arsenal, qui a fait une belle saison pour Arsenal, mais ce n'est rien d'exceptionnel. Donc, on est autour proche d'Arsenal, qui est 5ème au niveau comptable, que de Brentford, qui est 13ème. C'est faux. On est à 12 points de Brentford et puis on a 11 points de retard. On est plus près de Crystal Palace, qui est 12ème, qu'Arsenal, qui est 5ème. Voilà, c'est tout. Donc, c'est révélateur. Je disais, pour terminer, je n'en veux vraiment pas à Ranik sur l'aspect comptable et sur l'aspect, on va dire, purement terrain, parce que, comme ça a été dit, le comportement de certains ne laissait pas présager autre chose. En fait, on savait très bien que ça allait être très dur de mettre en place quelque chose. Je ne sais plus si c'est Cédric qui disait ça il y a deux secondes, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que même à la nomination de Ranik, on n'a même pas eu l'effet déclic changement de coach. On l'avait eu 30 minutes. On l'avait eu 30 minutes. On l'avait eu 30 minutes. Avec la fameuse stat, la dernière fois qu'on a récupéré autant de ballons en première mi-temps, c'était Soufergusson, je m'en rappelle encore. Mais mis à part ça, on n'a rien vu. Donc Ranik, finalement, pour finir sur mon bilan de la deuxième saison, je lui tire mon chapeau et je lui dis merci parce que c'est le seul qui a enfin mis un coup de pied dans la fourmilière et qui a exposé au grand jour tous les problèmes que connaît et que traverse Manchester depuis, comme tu disais tout à l'heure, Antoine, depuis 9 ans, depuis la fin de Ferguson. Alors que, comme on l'a vu avec Ole Gunnar Solskjaer, c'était plus le bon toutou, le bon camarade, que ce soit avec les joueurs ou avec le board. Non, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, j'ai les joueurs que je demande, on prolonge les joueurs que je veux. Donc, merci Ranik en espérant que justement, ça laisse présager du bon et que justement, Tenag aura un poids et je pense que Tenag va bénéficier vraiment du travail de Ranik. Je vais faire assez court sur Ranik parce que je suis un fan de l'Allemand et de son travail tout au long de sa carrière dans le football. En termes de coaching, je suis déçu. tout en disant et en affirmant haut et fort qu'on ne lui a pas donné les armes pour pouvoir mettre en place ce qu'il voulait. Par contre, je suis déçu sans plus parce que la saison elle est foutue bien avant qu'il arrive. On prend un bâtisseur pour faire une mission d'intérim 5 mois en tant que coach, c'est compliqué. tu ne prends pas Usain Bolt pour faire un marathon ou tu ne prends pas TDC Abraham pour faire un 100 mètres. C'est la même chose. Donc, ce n'était pas le bon... Ce n'était peut-être pas la bonne solution de le prendre en coach intérim. Par contre, comme dis-moi, en fait, il a réussi en étant juste honnête avec les gens, que ce soit les supporters, le board, les joueurs ou les journalistes, a montré énormément de problèmes dans ce club et dans cette équipe surtout. Dans le club, on était tous au courant, mais dans cette équipe. Et pour moi, il a montré des choses et il a révélé des comportements qui sont en tout point détestables et ce qui... On en parlera après peut-être un peu plus dans les joueurs. Pour moi, l'image forte que je garde de ce révélateur en nique, c'est les lois de 30 ou 40 minutes je ne sais plus exactement le nombre de minutes de Lingard et Rashford contre je crois que c'est contre Chelsea où ils rentrent où les deux ils méritent absolument pas de jouer. C'est un des derniers matchs, un des derniers courts matchs comme je veux. Ils méritent absolument pas de jouer et les deux n'ont même pas fait une seule fois un simple pressing. Ils n'ont même pas couru et ces deux joueurs qui sont made in Manchester qui sont censés représenter l'âme de ce club et c'était pour moi un révélateur complet. Alors je sais que Jérémy est je suis maintenant de son côté sur le côté Rashford je sais que ce n'est pas un des plus grands fans et qu'on se rapproche de plus en plus de Ian Nacho plus que Sterling mais en fait il a révélé tellement de problèmes dans cette équipe au niveau des égaux et des clans il y a des clans tu as l'impression que c'est la guerre des cons tu te dis mais est-ce qu'on va être à chaque fois qu'on recevait une information tu disais mais ce n'est pas possible on ne va pas descendre au temps bas en fait on est les ch'tis contre les marseillais on est à Manchester United c'est clairement ça et c'est terrible d'avoir dû en arriver là Rangnick va avoir le mauvais rôle dans l'histoire vous verrez quoi qu'il arrive parce que je doute qu'il soit écouté énormément pour la suite et tous les journalistes et mon joueur préféré peut-être all-time de Manchester des gars même comme Rio Ferdinand commencent à le tabasser dans les médias alors que Solskjaer c'était leur poteau leur mate mais il va avoir le mauvais rôle mais je pense que en tout cas moi je lui dis merci pour pour la loupe qu'il a mis devant les yeux d'énormément de fans et c'est pour ça d'ailleurs que je vais finir là-dessus malgré les résultats catastrophiques il garde une cote de sympathie auprès des des supporters qui restent très élevés après juste pour pour appuyer là-dessus sa tâche elle n'était pas facile déjà dans un premier temps parce qu'arriver dans ce dans ce dans ce vestiaire-là c'était très compliqué mais il y a aussi le départ et je pense que ça ça a été aussi très préjudiciable de Karik et de McKenna qui n'étaient pas prévus ils n'étaient pas prévus ils voulaient les garder exactement parce que là il commence à y avoir pas mal d'infos qui sortent maintenant que la fin de saison est terminée il voulait ramener des des gars qui connaissaient des gars lui qui connaissaient pour justement faire partie de son staff mais on connait comment ça se passe en Angleterre avec le permis de travail et tout ça donc je pense que déjà le d'ailleurs juste pendant je te coupe mais parce que sinon je vais l'oublier d'ailleurs je trouve qu'on est le seul club qui est autant embêté j'allais dire on est embêté que ça avec les permis de travail j'entends jamais ça à Chelsea City ou Liverpool alors que là il me semble que sur chaque engagement qu'on doit faire au niveau des coachs et tout ça à chaque fois on dit pour aller le permis de travail pour aller le permis de travail comme là il voulait prendre Van Persie Van Persie qui a été professionnel donc qui a été un employé en Angleterre pendant je ne veux pas dire 15 ans parce que je ne suis pas sûr des années mais au moins 12-13 ans qu'il n'ait pas de permis de travail il y a des choses que je ne comprends pas avec ça mais je te rends la parole oui mais donc pour terminer rapidement déjà la tâche déjà était très ardue et très compliquée et on ne lui a vraiment pas facilité le travail entre les départs du staff le fait qu'il ne pouvait pas constituer son propre staff en si peu de temps les joueurs qui n'ont absolument pas adhéré il devait en fait on connait très bien Ronny malgré que ce soit un bâtisseur je pense qu'avec un groupe qui est plus à l'écoute et plus volontaire il aurait fait mieux que ça quand même c'est que là entre ceux qui ne voulaient pas presser ceux qui préféraient jouer la possession ceux qui ne comprenaient pas pourquoi un tel et un tel jouaient et pas eux c'était n'importe quoi même sportivement je pense qu'on peut le dédouaner pas dire à 100% mais un peu plus facilement que ça le board a fait une énorme erreur en signeur je m'exclus il permet d'exposer tout le monde en fait je pense que on se concentre uniquement sur le sportif mais il ne faut même pas regarder le sportif ok comptablement c'est pas ça pas de soucis ça on peut l'occuper mais la saison était quasiment déjà terminée parce qu'avec le niveau de jeu qu'on a fiché c'est quasiment terminé là où il faut voir le positif du grand grand league c'est qu'il a exposé tout l'organisme de Manchester tous les membres de les membres du staff toute l'arrière boutique ils les ont tous démasqués et eux tous partent un à un et pour moi ça c'est un coup de génie on fait bien de de tout le monde pour pouvoir repartir sur de nouvelles bandes moi je pense qu'il ne faut pas voir le comme nous on le voit comme le bâtisseur oui ça c'est ce qu'il a prouvé tout au long de cette heure mais là sur cet intérim là il ne pouvait pas bâtir il était obligé de faire table rale du passé toutes les erreurs de 9 ans il a réussi en 6 mois à exposer un travail un non-travail de 9 ans et moi je trouve que ça relève du génie après sur le terrain il a vite compris que sur le terrain ça n'est pas le faire donc c'est comme ça qu'il a commencé à attirer à la boule de bouche sur un petit monde et moi pour moi c'était vraiment du bon appart envers les conférences des croces c'était du bon appart absolu donc moi franchement je voulais tirer un grand coup de chapeau et vraiment merci parce que là enfin on va j'espère redevenir un club de football redevenir un club qui compte et qu'on va pouvoir aller d'abord avec le terrain là où je partage ton avis c'est quand tu dis qu'ils sont tirés dans une balle dans le pied en prenant Ragnick je suis d'accord parce qu'en fait si tu mets un coach normade qui a un contrat à durée indéterminée il va forcément comme n'importe quel salarié ne va pas démonter ses employeurs c'est évident il va faire la langue de bois parce que bon les coachs qui sont passés avant lui ont des défauts mais il y a forcément des choses qu'il pensait qui n'ont pas forcément été dites et il y a même ce qui est dommage avec les clauses actuelles dans les contrats certaines choses qui sont toujours pensées et qui même des années après ne sont toujours pas vraiment dites et c'est pourtant je pense qu'on aimerait bien savoir certains dessous de table là quand tu prends un intérimaire qui sait dès le début que de toute façon il ne fera pas l'année d'après malgré ses résultats puisque souvenez-vous on a fait un podcast où personnellement je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Ragnick n'était pas envisagé pour l'année prochaine quand on cherchait un coach c'est incompréhensible surtout qu'à ce moment-là ça se passait assez bien moins pire que la fin de la saison donc du coup quand on trouve un mec qui finalement en CDD c'est un peu comme prendre un intérimaire d'ailleurs c'était son statut intérimaire en fait le mec il va l'ouvrir en fait il n'a pas peur pour son taf après en plus fatalité c'est un mec qui a quand même plus de la soixantaine donc c'est pas un jeune qui a besoin de se faire les dents dans le métier donc effectivement je suis d'accord il a commencé à ouvrir sa bouche et à dire ce qui n'allait pas dans ce club et ça fait du bien ça fait du bien qu'un mec de son statut soit capable de dire ça donc ça c'est pour la partie de la gestion de la communication et il y en avait besoin concernant la partie comptable, sportive et tout ce qu'on a vu sur le terrain vert après le mec c'est pas des miracles comment lui en vouloir je veux dire déjà de base tu démarres l'année avec un des effectifs les plus surcotés de première ligne t'as fait un ou deux bons recrutements sentis mais bon on parle de 24 mecs on n'en parle pas de 3 d'accord après j'ai un point quand tu dis un ou deux bons recrutements sentis je ne suis pas d'accord signé Ronaldo à ce prix-là à 37 ans à 36 ans Varane à ce prix-là il va rester une année de contrat et tu fais un déjeuner et Sancho c'est cher et pour moi Ronaldo c'est un bon choix dans le sens où tu sais que c'est un mec qui t'assure des buts c'est ce que j'expliquais à la fois c'est qu'ok tu payes mais tu payes des buts en TTC en fait ça va tu prends un tarif TTC sur du but donc ça va si on serait juste d'accord sur le terme bon transfert senti par exemple moi c'est Jota pour 30 millions 35 millions oui mais moi je parlais juste sur le fait que le bon senti il est aussi par rapport à l'effectif que t'as sur le moment c'est-à-dire que faire arriver Ronaldo et prendre Sancho quand t'as Rashford et Martial c'est forcément bien senti ça peut pas l'être autrement en fait donc il faut penser que l'effectif de Ragnick c'est pas celui de Gonard les Gonards au début de la saison je veux dire entre temps il perd Greenwood d'accord il voit Martial partir en prêt bon moi tant mieux mais dans tous les cas ça limite ses options je veux dire il voit un joueur qui reste à contre-cœur parce que on a dit il reste à contre-cœur c'est pas vrai il reste contre sa volonté c'est pas contre-cœur l'ingarde reste contre sa volonté l'ingarde veut partir on lui dit non on lui met un boulet au pied des chaînes et tu restes là et donc tu sais dès le début tu ne pourras pas compter sur le joueur en plus maintenant il crache sur le club donc Vandebec qui part en reprêt d'accord Cavani qui est out depuis 6 mois et voilà et Cavani que tu gardes contre sa volonté également qui te fait une super première saison mais qui t'explique dès l'été qu'il y a une enfrempagne deuxième tu le gardes il ne fait pas la deuxième saison donc ça c'est parfait c'était annoncé et à un moment donné je veux dire les gars prenez l'effectif tel qu'il est jamais tu joues les 4 premières places jamais je veux dire prenez tous ces mecs là dans leur prime avec un magicien et un effectif qui se fait bien ok on n'a pas tous ces mecs là dans leur prime on n'a pas un magicien en commande et on n'avait pas le temps jamais 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 tu fais 4 points dans les 4 premiers face aux adversaires actuels tu vas pas en City tu vas pas prendre est-ce qu'on a moins beaux effectifs que les autres noms ? est-ce qu'on a un seul joueur du niveau de Son ? non mais alors moi j'ai une question est-ce qu'il y a ne serait-ce que deux joueurs de notre effectif qui s'entendent aussi bien que Son et Kane ? ah non ? ben voilà et puis même cette année on peut parler de Ronaldo mais Son a été bien meilleur que Ronaldo cette année oui Ronaldo comme je dis tu l'achètes tu prends des buts en TTC tu sais que tu prends 15 buts pas de problème tu payes tant tu as tes 15 buts tu les as c'est pas un souci mais les gars le foot c'est un sport collectif ça passe quand même avec des joueurs qui jouent ensemble je veux dire au Tottenham ils jouent ensemble après il y a mais là on parle collectivement moi je parlais les joueurs pris individuellement quand tu finis la saison individuellement moi je suis le fan numéro un de Sancho mais bon s'il commence la saison avec 10 kilos en trop et puis quand il commence à être bien il a des problèmes aux amygdales il a quand même pas fait une grosse saison Rashford alors il a joué cette année parce que je ne l'ai pas vu sur le terrain Martial c'est moins fort que Bergwijn est-ce que est-ce que cette année et ça me fait mal de dire ça mais Kulusevski était meilleur que Sancho cette année parce que eux ils n'ont aussi pas des têtes des têtes à claques dans le vestiaire qui se crachent dessus à tout bout de champ qui font le liqué et moi c'est ce point là qui m'a le plus saoulé sur cette deuxième partie de saison c'est que c'était la guerre non mais c'est un bac à sable quand tu vois quand Tottenham était au fond du gouffre tu n'as jamais entendu alors Kane il voulait se casser ça tout le monde était au courant mais tu n'as jamais entendu Kane ou des informations qui venaient de leur vestiaire comme quoi Son il n'était pas content parce que Kane il mangeait de la pizza alors qu'il fallait manger des cordons bleus nous si vous faites si vous vous amusez il y a des comptes très bien comme a dit aussi Eli sur Twitter vous faites toute la remontée le nombre de leaks qu'il y a dans cette équipe je n'ai jamais vu ça et le pire c'est que c'est facile d'identifier qui sont ceux qui donnent les informations parce qu'ils sont débiles c'est comme si moi je vous dis j'ai faim puis je vous fais liker quelque chose comme quoi quelqu'un mange trop tout le monde sait de qui ça vient mais au final individuellement cette année on n'a aucun joueur qui est au niveau de Son même Ronaldo si tu enlèves Ronaldo et Son on n'a même aucun joueur qui est du niveau de Kane si tu enlèves Kane on n'a même aucun joueur qui est du niveau de Kuludewski et après notre deuxième meilleur joueur c'est notre gardien c'est ce qui est jamais bon signe il y a un point si je peux un point négatif que j'imputrais à Ronnick c'est qu'il a quand même persisté avec des joueurs qui ne lui rendaient pas forcément cette confiance quand on voit sur nos derniers matchs le niveau qu'a pu avoir Matich Mata nos trois meilleurs joueurs cette année c'était cette année non après il ne peut pas enchaîner sur les cinq derniers matchs franchement on a vu Matich Mata je sais qu'on ne peut pas compter sur eux surtout au long de la saison mais quand tu vois que les Rashford les Lingard les Pogba ils ne te le rendent pas bien quand même Matich Mata histoire de Matich je suis d'accord mais Mata il nous fait un match incroyable contre Brentford et après c'est de nouveau pas terrible on va pas se mentir le problème de Mata c'est qu'il a un QI de football à 200 et qu'à côté il a des joueurs avec un QI de football à moins de 30 c'est la même chose qu'on va devoir jouer ouais au delà du fait de leur âge et du fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué ça reste des joueurs sur qui tu peux forcément t'appuyer parce qu'ils ne seront pas là la saison prochaine mais c'est des gars de confiance c'est pas des mecs qui ont l'habitude dans le vestiaire de trahir t'entendras jamais des leaks sur ces gars là c'est des gars de confiance des mecs avec qui je ne veux pas dire que tu peux aller à la guerre mais vous avez compris le principe après je suis assez content c'est quand même quand tu vois les joueurs qui ont été plus ou moins blacklistés il y a pas mal de gens c'est bizarrement ceux qui ont fait leiquer mais il y a beaucoup de comportements très mauvais des joueurs qui ont été blacklistés Rashford on peut dire ce qu'on veut il était mis de côté les performances n'étaient pas bonnes dans beaucoup d'autres équipes avec beaucoup d'autres managers si c'était Solskjaer il aurait continué à jouer il était blacklisté et comportement honteux honteux j'arrive pas à comprendre comment tu peux être un gars autant bien sur le plan humanitaire et être un peu équipier autant mauvais dans ton équipe et quand t'as un bon community manager ouais sûrement c'est sûrement ça Lingard dès qu'il a commencé à parler bien fait sur le banc d'ailleurs j'arrive toujours pas à comprendre que ce soit Romainique et du le faire et que le club ait accepté qu'il fasse la communication pro-West Ham même s'il a voulu partir pro-West Ham en faisant des posts il a plus fait de posts sur West Ham que sur Manchester non c'est faux parce que la moitié des articles de Samuel Luecker c'est lui qui donne les infos mais Henderson n'a pas joué un match normal t'es une ordure dans le vestiaire et puis Bailly pas joué bien fait aussi donc moi je pense avec le point culminant je trouve c'est Phil Jones qui était énervé d'être sorti mi-temps contre Liverpool cette équipe comme j'ai dit au tout début du podcast on est en train et j'espère que c'est la fin mais je pense surtout que la fin ce sera l'été prochain parce qu'on ne va pas pouvoir évacuer 25 joueurs on est en train de payer des problèmes de gestion qui durent depuis 10 ans moins d'heure et l'entraîneur que j'ai le plus non c'est Solcher l'entraîneur que j'ai le plus détesté après ça c'est Mourinho il avait raison quand tu vois 3-4 ans après tous les points qu'il a cités qui n'avaient pas dans le club il avait raison il avait tout vu en fait c'est juste qu'on était on était juste énervé par sa qualité de jeu on disait qu'il était trop en dedans pour finir sur ce qu'il disait il disait que les joueurs avaient beaucoup trop de pouvoir et il avait complètement raison et si on prend le parallèle qui fonctionne le plus dans le foot actuellement avec nous c'est le PSG au niveau de gestion où les joueurs ont aussi le pouvoir mais eux les joueurs c'est Mbappé ils ont encore plus de pouvoir des gars comme Marquinhos Verratti ou Neymar aujourd'hui on n'a aucun joueur qui a le niveau de Neymar même on a d'autres donc nous on a donné du pouvoir à des tockards à Lingard il se permet déjà tout le monde il va avoir 48 ans tout le monde dit que c'est encore un jeune espoir il a fait 3 bons matchs à West Ham les 3 premiers sinon pour aller voir il a marqué un goal sur les 12 ou 13 derniers matchs qu'il a joué et on donne de l'importance à des joueurs comme ça moi ça me rend fou je lui ai dit à la fin de la saison il n'y a aucun joueur de Manchester United qui me donnait envie de regarder ses matchs et tu sais quoi moi j'étais comme je crois que c'est Lee qui disait ça sur le forum match dimanche j'étais tellement content de ne pas avoir le match de Manchester en full parce qu'à chaque fois que j'avais le multiplex à chaque fois que j'allais sur mon stream pour regarder le match j'avais envie de vomir et quand je voyais les joueurs je me disais mais en fait moi je m'en fous mais eux ils s'en foutent encore plus que moi Cédric qu'est-ce que t'en penses ton micro oui je trouve ce qui s'est passé avec Rangnick c'est plutôt logique tout le monde savait son caractère donc il n'est pas facile il a plus de 60 ans donc sa carrière est faite et il n'a pas spécialement besoin d'argent on le met comme intérimaire c'est évidemment enfin c'est évident qu'il va lâcher des choses et ne pas être très aimable est-ce que c'est une boulet des dirigeants ou c'est ce qu'ils voulaient vraiment je ne sais pas mais en tout cas comme vous dites il aura servi de révélateur et au moins ça aurait été utile il y a Rangnick qui avait juste pour la petite anecdote je l'avais partagé sur le forum je trouve que enfin je pense que ce mec-là aime vraiment Manchester United quand Chelsea à Limogé-Lampard c'était à peu près à la même période c'était même plus tard c'était à Noël je crois de mémoire le jour de le jour de Noël je crois ou ça peut-être je confonds quand Chelsea a viré Lampard ils lui ont proposé le poste il a clairement dit non il a dit je ne viens pas pour 6 mois c'est pas assez et Manchester lui propose il accepte et il est venu et il a clairement balancé les choses donc je pense vraiment qu'il apprécie vraiment le club sinon il n'aurait pas accepté après on l'a aussi je pense on l'a mis un peu à l'envers en lui faisant miroiter un poste dans l'organigramme après qui est clairement en train de se dessiner en devenant consultant et le consultant honnêtement si ça commence à le faire avec Eric Tanag on ne le verra pas les gars je ne croyais pas qu'on va lui il était coach principal on ne l'a pas écouté pendant 6 mois ce n'est pas maintenant qu'il sera là une heure par semaine qu'ils vont se mettre à l'écouter même ça c'est bizarre ils lui ont donné juste pour qu'il vienne parce qu'il voulait qu'il vienne mais sinon ce serait pas ils lui payeront ce qu'ils lui ont remis sur le contrat deux ans et puis c'est tout et au final le plus gros problème de ce club ce n'est pas le coach et on a signé on a déjà parlé c'est une super nouvelle mais le problème c'est tout ce qui touche le sportif depuis 9 ans alors oui il y a des changements qui sont en cours il y a surtout des départs qui sont en cours il y a beaucoup de personnes qui sont parties mais à l'heure d'aujourd'hui au 23 mai et à 20h10 le board n'a absolument pas montré qu'ils ont pris des bonnes décisions au niveau de l'effectif absolument pas et il y en a beaucoup qui nous disent ah mais l'été passé Sancho Baran et Ronaldo on a fait les trois plus gros salaires de première ligue et on a fait des transferts qu'un enfant de 8 ans en jouant à FIFA est capable de faire c'est des joueurs on te dit un joueur qui a 12 ans qui joue à Football Manager tu as besoin d'un attaquant de points un ailié et un défenseur central tu as 9 chances sur 10 que ces noms ressortent ce n'est pas des bons coups et on voit qu'en plein milieu de saison ils ont donné un contrat de malade à Bruno super idée les gars et qu'on voit que le timing est exceptionnel franchement et que heureusement qu'il y a eu tous ces débats parce qu'on était en train de négocier avec Luc Chaud une prolongation le gars il a joué une bonne saison en 3 ans moi je suis toujours dégouté de sa blessure face à PSV mais ça commence à faire ça fait quoi ? 4-5 ans il faut passer à autre chose on voulait prolonger on voulait prolonger Rashford mais il faut comprendre que quand tu prolonges un joueur de cet âge là pourquoi tu parles au passé ? je sais que c'est encore d'actualité pour le moment c'est en stand-by mais entre guillemets après Bruno ils vont s'attaquer à Luc Chaud et Rashford et c'est en stand-by parce que le joueur veut que ce soit en stand-by s'il avait l'opportunité d'accepter c'est lui qui n'a pas accepté mais il faut se rendre compte que s'il prolonge bon déjà moi je suis pour qu'il se casse le plus vite possible mais s'il prolonge à cet âge là Manchester ne va pas arriver vers lui lui il touche 14 millions ils ne vont pas arriver vers lui puis lui dire ah ça dit 10 millions jamais il n'acceptera et déjà 10 millions ce serait déjà trop cher donc on va réussir à l'augmenter puis lui je vois déjà sa communication il va dire mais attendez Sancho il touche combien ? 17 alors on le met à 17 et on n'aura jamais terminé c'est pour ça que là on a mis beaucoup de négativité on est tous plus ou moins d'accord qu'on espère que le plus difficile est derrière nous mais le board que ce soit John Murtaud et le pizzaiolo slash laveur de carreau slash pilote de Ronaldo slash négocier en transfert slash scout pour cet été slash directeur sportif Fletcher ils n'ont encore rien montré de positif au niveau de l'effectif à part qu'ils n'ont pas pris Pochettino et qu'ils ont pris Tenag là je pense que tu es impatient parce que là Tenag vient d'arriver oui là il faut attendre on va attendre un peu on va attendre un peu mais jusqu'à aujourd'hui tout ce qu'ils ont fait sous la houlette de John Murtaud est négatif en termes de gestion d'effectifs et si on écoute Fabricio Romano encore aujourd'hui je te laisse après la parole Cédric mais si on écoute Romano l'offre pour Pogba sur la table qui ferait lui le joueur le plus payé derrière Ronald elle est encore sur la table mais moi je n'arrive pas à comprendre moi alors déjà que Rangnick est arrivé il ne comprenait déjà pas mais pour moi l'offre on aurait été à la seconde où il a dit j'attends on aurait dû prendre l'offre faire ah oups non non elle n'est plus là et c'est ce genre de choses et vous verrez qu'on est capable de proposer quelque chose à des joueurs comme Lingard donc je vais lui en laisser moi aussi je vais bien te m'aider mais les premiers bruits qu'on a il faut juste espérer que Tenag n'accepte pas cette situation après j'espère que justement ouais mais le problème c'est que tu le dis clairement il y a eu des problèmes au niveau de l'effectif si c'est lui qui donne son aval et qui dit lui on le prolonge lui on le prolonge pas normalement ça devrait aller dans le bon sens on est en train de s'écarter de la deuxième partie de saison qui était le thème de notre podcast de ce soir donc on refera un podcast très bientôt sur la partie Mercato et quand on parlera de Mercato il y aura notamment les prolongations les départs de joueurs etc mais pour l'instant ils sont nous focalisés sur la deuxième partie de la saison comme on avait dit Cédric tu avais un mot de la fin sur cette partie et puis on passe à la suite oui bah après il faut être un petit peu patient et la saison vient juste de se terminer officiellement bon après c'est vrai que dans cette deuxième partie de saison individuellement il n'y a pas eu beaucoup de satisfaction je trouve que Fred il a fait de bonnes choses parfois je me suis j'ai enfin compris par moment pourquoi il était en sélection brésilienne mais bon il y a eu aussi du mauvais on a vu Ronaldo par moment bon derrière il a fait une saison correcte avec ses qualités et ses défauts qu'on connait depuis longtemps mais sinon il n'y a pas eu tellement de rayons de soleil bon il y a eu le jeune Elanga qui au moins a fait des efforts mais à mon avis il ne fera pas une grande carrière alors attends attend Cédric parce que là tu es en train d'enfoncer la porte de la dernière partie du podcast donc lançons cette dernière partie et on a dit plein de choses ces derniers mois dans les podcasts qu'on a fait de pas très réjouissant il faut se le dire finissons avec une satisfaction par personne chacun dit un truc qu'il a satisfait quand même cette saison que ce soit un joueur que ce soit un match que ce soit un moment dans la saison un sentiment etc on se limite à un par personne s'il vous plaît pour essayer de ne pas prendre trop de temps non plus donc Cédric si toi parmi ce que tu viens de dire si tu devais en choisir un ce serait quoi ? quand même les buts de Ronaldo ça m'a fait vibrer surtout dans la première partie de saison puis au bout de voir des parties tant mieux ça fait du bien c'est la fin d'un cycle pour ma part c'est simple sur le terrain on a été catastrophique je ne fais pas ce que je vois moi c'est rendu c'est le point positif pas pour sa gestion sportive mais pour le point positif le point positif de la deuxième partie de la saison pour moi allez je vais dire la nomination de Tenag vas-y Antoine je ne peux pas Antoine et Langa Antoine non il n'a pas de talent McTominay McTominay non le positif c'est qu'on a vu que McTominay même en première option sur le banc d'une équipe sérieuse ça ne jouera jamais non qu'est-ce qu'il y a de positif cette deuxième partie de saison que ce soit terminé ou que ces joueurs m'ont tellement dégoûté qu'au moins ils ne m'ont pas coûté cher en maillot cette année moi je dirais que le point positif c'est le départ de Ole Gunnar parce que vraiment j'ai enfin fallait que ça s'arrête fallait que ça s'arrête parce que le problème qu'il y a c'est que j'aime tellement de joueurs qu'au bout d'un moment ça allait prendre le pas l'image du coach allait prendre le pas sur l'image du joueur et ça m'aurait fait du mal dans l'imaginaire que j'ai de mon club donc ouais son départ encore presque propre avant que ça aille trop loin c'était trop loin mais ça aurait pu être pire il n'y a pas eu de déclaration fracassante et tout ce qui s'est passé s'est passé après et pas sous lui donc voilà il fallait qu'il parte et qu'il soit parti c'est très bien et que ça soit pour moi la fin d'un cycle ça fait 9 ans j'espère 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 vraiment qu'on est sur la fin d'un cycle et qu'on part sur un nouveau cycle PS sur son départ ridicule ridicule on a fait une communication comme si comme si c'était un départ à la retraite d'un coach qui nous a tout fait gagner alors qu'il a fait 3 ans catastrophiques où il n'a rien gagné tous les freins et tous les tous les supporters tous les fans de Chanel ou les anciens joueurs lui ont fait un hommage un hommage d'un loser désolé comme tu as dit le joueur était magnifique mais des hommages comme ça pour un coach moi j'étais en aétit il n'y a pas gagné un seul trompé pour lui faire une vidéo d'hommage bon on est où là c'est vrai que ça c'est pour ça il a été viré le directeur de la communication tu verras au boulot si t'es pizzaïolo que tu pisses dans la dans la sauce tomate tu verras s'il te prend une vidéo d'hommage quand tu pars il y a un point positif que je voulais relever mais je ne sais pas est-ce que c'est vraiment un point positif bon ça l'est je pense mais c'est quand même un peu de ça nous porte préjudice aussi parfois c'est le soutien des fans inconditionnel même là on le voit hier les vidéos qui fuitent un peu sur internet les supporters présents à Palace qui les applaudissent alors que ils ne méritent absolument pas mais c'est pour ça que je dis on peut en parler parce que des fois je pense qu'ils auraient dû quand même faire entendre mais pas dans le soutien mais justement dans l'inverse on n'a pas de supporters pas à domicile du moins mais par contre je ne partage pas ton avis Mohamed j'ai beaucoup de mal contre des supporters qu'on entend notamment ceux qui font un peu de pouvoir en Angleterre parce que certaines décisions ont été actées par notre board parce que ça gueulait ça déjà c'est juste c'est incompréhensible je ne parle pas de cette saison mais des trucs comme l'avion qui passe pour David Moyes ça c'est impossible les fans qui gueulent du coup tu vires Van Gaal sans le prévenir il a pendant le journal non non ça c'est le problème du board oui mais les fans du Real ils ont critiqué tout ce qu'ils pouvaient à Luka Modric le board n'a pas transféré Luka Modric avant je suis d'accord mais bon après ça reste des supporters on parlait juste du soutien ouais on parle des supporters on parle des supporters qui chantaient d'Olé Guenard en début de saison pour moi c'est pas possible c'est pas un indicateur fiable ouais ouais c'est pas un indicateur fiable parce qu'il y a trop une part de sentiments Moïse il est arrivé il avait une salle tête dès le début il s'est fait tirer dessus c'était gratuit il y a trop de pour moi c'est pas fiable c'est pas un indicateur fiable donc je pourrais pas les prendre en point positif ça sera positif le jour où déjà quand tu vas au Trafford il y aura du bruit et que ça sera pas une cathédrale ça coûte trop cher ouais oui je tiens à dire quand même deux choses sur les supporters parce que on en est ça rejoint un petit peu mon point positif alors je voulais pas parler des supporters à la base je voulais parler de la seule équipe de United qui a gagné un trophée quand même cette saison puisqu'il y en a une mais bon il faut aller chercher vraiment chez les Minos pour le coup on a joué une finale de Youth Cup quand même devant 64 000 ou 65 000 personnes alors je veux bien que les tickets étaient à une livre mais bon est-ce que c'était forcément gagné d'avance que de faire déplacer 65 000 personnes bon t'enlèves les 6 000 de Forest pour voir une finale pour des jeunes de 16 à 17-18 ans non et je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs dans le monde qui soient capables justement de générer cet engouement là alors oui il y a sûrement aussi le besoin de se dire voilà on peut encore gagner quelque chose on peut encore éprouver de l'émotion quand on supporte United mais voilà c'était super beau à voir après effectivement on n'est pas des supporters qui sont aussi bruyants que dans d'autres clubs que je ne citerai pas forcément mais bon voilà ça c'était top et hier il y a un truc aussi qui m'a quand même fait plaisir même si nous on a tendance forcément à beaucoup cracher dans la soupe parce que la soupe elle est quand même dégueulasse depuis un petit moment c'est que hier quand les joueurs sont allés voir les supporters extérieurs dans la tribune visiteur de Seller's Park après la fin du match contre Palace les supporters ils étaient là ils ont applaudi les joueurs ils ont applaudi Rangnick alors peut-être qu'ils auraient pu être plus sélectifs en gros tiens toi je t'applaudis et pas toi mais bon en tout cas voilà ils sont restés et voilà ils n'ont pas balancé du PQ ils n'ont pas hué comme on peut voir dans certains stages c'était ça que je soulignais en fait plus que mais on est d'accord avec toi Jérémy sur le reste c'est clair et net d'ailleurs Eli tu viens de dire un truc moi ça me donne envie de tirer encore plus fort mais bon je suis complètement d'accord avec toi sur la IOSCOOP vous êtes d'accord je suis complètement d'accord là il n'y a pas de soucis par contre j'ai vu plus d'articles qui parlaient du nombre de tickets qu'on a vendus que d'articles qui reçoivent un rétable de la saison du match et de la remise de trophée et ça on a communiqué sur le nombre de places vendues depuis un mois avant la finale c'est proprement scandaleux c'est abusé c'était du commercial et ça même là et par contre là ils l'ont gagné depuis qu'ils l'ont gagné il y a eu un article et on n'a plus parlé voilà après je trouve ça fou je suis d'accord avec toi le fait qu'il n'y ait pas eu 23 articles sur le parcours en IOSCOOP et le fait qu'il ait gagné etc je trouve ça quand même légitime par rapport au fait que sinon ça donne un peu l'impression de c'est bon les gars vous ne gagnez rien avec les pros ou avec les féminines donc tenez vous envoyez de la poudre aux yeux comme s'il fallait se mettre un truc sous la dent après oui je suis d'accord qu'un article pour dire regardez on est capable de vendre des places quel que soit le niveau de compétition auquel on joue oui c'est sans doute pour reprendre Antoine est-ce que vous avez déjà vu un club qui publie sur la vente de places des jeunes des équipes de jeunes non sans déconner je ne suis pas trop les autres équipes de jeunes personne qui importe le pays non mais même là c'est passé quand même dans la presse générale c'était même pas de la presse spécialisée au début ils disaient le record c'était Arsenal avec 35 ou 48 et à chaque fois ils disaient bon bah 40 000 places ont été vendues 45 000 50 60 record battu 64 c'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté là dessus la communication ils doivent communiquer et en fait le problème c'est qu'on est tous d'accord qu'ils n'ont pas été bons mais ils ont tous c'est leur boulot de communiquer et ils doivent communiquer sur le peu de choses qui sont positives c'est pour ça qu'on a vu autant de de communication là dessus ou sur qui a gagné les petits matchs aux entraînements moi ça me fait mourir de rire ça me mais ce genre de choses ils sont obligés de communiquer et je suis d'accord aussi qu'ils auraient plus du communiqué sur le contenu sportif d'ailleurs je suis sûr qu'il y a plus de fois on a vu 65 000 places vendues que le fait que les non débuteurs ça c'est sûr en finale même si Garnachot commence à se faire un vrai nom il faut peut-être pas trop en faire non plus c'est pas lui rendre service je pense non 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 au même âge moi je prends toujours cet exemple là au même âge Grimaud marchait sur tout le monde c'est pour ça qu'il faut toujours bien calmer tout le monde et des chongs aussi qui étaient efficaces bref on va pas parler plus pour ça mais mon point sur la communication c'est que ils peuvent pas dire notre service communication qui a pas été bon je vais pas dire le contraire s'ils doivent communiquer ce qui se passe à part dire que Ronaldo est de retour à l'entraînement ou que ou que on a gagné des petits matchs ou que Tenag arrive d'ailleurs je suis trouvé très 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 triste je sais pas si vous avez vu sur la chaîne officielle Manchester United sur Youtube on a été faire un reportage lors du dernier match pour le titre de l'Ajax sur qu'est-ce que les supporters pensaient de Tenag quand Ferguson partait on a pas eu un reportage sur ce que pensaient les fans d'Everton de David Moyes en fait on est tombé tellement bas au niveau de nos standards et cette année et pour moi c'est la quintessence de tout ce qui va pas dans ce club et on a eu que des choses négatives qu'ils ont essayé de communiquer maladroitement sur la seule chose plus ou moins elle est surtout meublée je pense c'était le seul record positif qu'on a eu cette année qui reste un record commercial du coup moi j'ai une suggestion c'est que du coup on est un super community manager qui pourrait aller au club il pourrait prendre celui de Rashford je pense qu'on serait bien ouais oui et non parce qu'il faudrait qu'il arrive à masquer un peu plus les leaks qu'il envoie à Samuel Locker sur la Mark O'Gdon ouais mais bon on remontera la cote elle sera bien tu verras après tout le pays sera derrière nous je vais changer mon point positif les gars je viens de penser à un truc le point positif de cette année c'est la meilleure décision que le club a prise c'est d'annuler la cérémonie du meilleur joueur de l'année clairement j'avais oublié ça qu'est-ce que c'est officiel ça parce que j'ai vu ça mais est-ce que c'est je crois que c'est officiel si si parce que sinon en fait en fait il distribue le prix mais il n'y a pas de remise il n'y a pas de soirée il n'y a pas le prix quand j'ai vu ça je me suis dit enfin un peu d'amour propre dans ce club exactement ça c'est pour ça que franchement c'est la meilleure décision qu'ils ont prise franchement c'est marrant parce que moi la première chose que je me suis dit je me suis dit tiens coupe budgétaire c'est marrant le premier réflexe que j'ai eu c'est tiens de toute façon tout le monde s'en fout puis on va se faire un peu taper dessus puis on économisera 3 sous parce que l'année où on donne à Luccho aussi on sort d'une année catastrophique mais ils le font quand même c'est Luccho ouais ouais c'est vrai Luccho il dit que c'est une saison difficile mais qu'il prend quand même le trophée ils auraient dû faire la soirée et puis tu commences riz dinde brocoli pour le repas comme ça et après c'est séance de cardio avec Ronaldo puis on commence vraiment la saison vous avez remarqué aussi que cette année c'est la première année où on a quasiment pas communiqué sur nos chiffres financiers parce que c'est la première fois où nos chiffres parce qu'ils commencent à chuter clairement et puis c'est aussi la première fois que nos chiffres financiers même s'ils sont bons ne peuvent pas couvrir le fait que ce qui se passe à côté est une catastrophe donc là Jérémy tu serais en train de nous dire que le sportif a un impact sur le financier non c'est pas possible non là je suis en train de te dire qu'en fait actuellement on était un club comme Manchester City à ses débuts c'est à dire qu'on crame de la thune et on a des résultats de merde mais que si ça continue on sera comme le Milan c'est à dire qu'on n'aura plus une thune et des résultats de merde je parle du Milan il y a quelques années non je parle du Milan il y a quelques années d'accord non non je suis juste en train de dire que là selon comment ça se passe on avait encore un matelas qui nous permettait financièrement de te dire que même si ton sportif suit pas bah de toute façon ton stade de la thune ça va sauf qu'actuellement de la thune on en a mais on en a plus autant qu'avant donc maintenant il faut voir si c'est juste un passage ou si ça devient une tendance c'est ce qu'on dit depuis de nombreuses années l'argent il vient l'argent vert non 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 parce que sous Woodward l'argent vient avec les résultats ouais pas forcément pas forcément prendre les résultats de Woodward et on n'a jamais été sportivement aussi mauvais et nos résultats n'ont jamais été aussi bons sous Woodward c'est factuel quand il a signé les gros contrats c'était juste après les gros contrats qui étaient à l'époque Chevrolet et Adidas il les a signés Ferguson n'était plus là depuis une ou deux années depuis une ou deux années et puis les contrats ils les signent on vivait sur le fait ils négociaient sur le fait qu'on allait repartir mais c'est la raison c'est que là déjà on a remarqué que pour les dernières négociations avec Tim ça a été déjà beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un on est dans une l'industrie du foot même avec le Covid est en pleine inflation également on est une des seules grosses équipes qui n'a pas augmenté son contrat de sponsoring si il me veut elle a baissé par rapport à Chevrolet Adidas on arrive au bout et il y a quand même quelque chose qui dans deux ans je ne veux pas il y a quelque chose qui ne veut pas dire ce que je veux dire ça ne veut pas dire qu'il y a en mauvaise santé financière mais c'est quand même un très mauvais indicateur c'est que notre action était au 27 septembre 2021 à 20,5 dollars et qu'aujourd'hui on est en dessous de 13 donc on a perdu presque la moitié de notre capitalisation boursière non c'est la valeur de notre action c'est pas de la capitalisation il y a même un autre indicateur qui est un peu passé enfin on s'en est tous aperçu mais personne n'a percuté même si on s'en est tous aperçu c'est qu'on va prendre énormément aussi moins au niveau des droits de télévision et d'ailleurs on l'a bien vu parce que si vous avez calé cette année nos créneaux horaires de match ont changé le super sunday c'est fini les gars je sais pas si vous avez calé ça fait un moment que c'est fini le super sunday si vous pouvez aussi éviter le match le monday le lundi soir c'est ça et ça ça compte parce que l'année prochaine la league ils vont pas lâcher autant d'argent au niveau des droits d'image et des droits de diffusion que ce qu'ils ont lâché les années précédentes et c'est un énorme revenu et tu vois aussi quand même que moi je regarde sur RMC Sport les dernières années tous les matchs on était en direct tous parce que bon déjà on avait des créneaux des fois on était tout seul là on a eu pas mal de matchs où on s'est retrouvé à 16h le dimanche ou le samedi après samedi et où on était en même temps et il y a pas mal de matchs où on n'était pas où ils mettaient Chelsea Arsenal on voit aussi le droit au créneau du samedi à 12h30 avec trois autres équipes ouais et le lundi soir rien qu'hier rien qu'hier je comprends que c'est la fin de saison mais on était sur RMC Sport 7 il n'y avait pas de commentateur tu sais qu'au bout d'un moment je me suis dit au début je ne regardais pas le match et puis au bout de la 25ème minute je me dis mais attends moi j'étais sur le multiplayer je me dis mais on joue on est sûr qu'on joue que ce soir c'était Liverpool et City ils allaient on avait les vols de Tottenham de Leicester d'Arsenal vous vous rendez compte quand même qu'on n'a pas été diffusé alors qu'on avait quelque chose à jouer et qu'il y avait des matchs qui n'avaient rien à jouer au niveau placement qui étaient diffusés c'est-à-dire que nous on avait le choix entre l'Europa League ou la Conférence League donc ça a bougé c'est-à-dire que ton avenir bouge en fonction de ce match bah non merci à Brydon d'ailleurs pour finir on arrive quand même à se sauver pour vous dire comme on n'est tombé bas on se sauve la place en Europa League alors qu'il y a il y a 5 ans on nous disait vous allez jouer l'Europa League vous allez vous foutre de notre gueule on ne joue pas le jeudi là on s'est fait sauver notre place par Brydon qui est une équipe qui aurait mérité d'être devant nous qui pratiquait un football bien plus intéressant nous avons mis 4-0 il y a quelques semaines et qu'on était très contents que ce ne soit pas plus que ça bref bon je crois qu'on va en rester là parce qu'on parlait de satisfaction il y a quelques semaines il y avait trop de positivité et je vois qu'on est vite revenu au naturel bon ça fait un peu plus d'une heure cinq de toute façon qu'on enregistre la prochaine fois on parlera Mercato donc si vous avez envie d'être là avec nous ben voilà ce sera avec plaisir je suis sûr que vous allez tous faire vos devoirs en allant sur Transfermart en allant voir les codes des joueurs en regardant qui on va acheter qui on va vendre etc il est déjà fait j'ai un montable on point il a des brouillons déjà des fichiers sur comment justifier que McTominay joue une minute chez nous alors qu'il a les mêmes statistiques avancées que Sean Longstar mais donc voilà ben merci une nouvelle fois d'être resté avec nous donc jusqu'au bout comme d'habitude s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de participer à des prochains podcasts faites vous connaître et venez faire un petit tour sur le forum et discutez avec nous parce que voilà ça fait toujours plaisir d'échanger des points de vue même si on est clairement pas tous d'accord entre nous mais voilà au moins ça génère du débat et c'est constructif ben merci messieurs merci tout le monde pour le temps que vous avez pris également ce soir il y a des débriefs qui sont plus sympa que d'autres à faire bon voilà cette saison on aurait voulu qu'elle se passe autrement mais au moins vous êtes fidèles au rendez-vous c'est plus une thérapie qu'un débrief François ouais on en avait plus besoin on va investir je vois que moi t'es sur un divan déjà toi donc il te manque plus que la position allongée et c'est bon c'est ça moi je peux organiser ça s'il faut la prochaine fois tous sur le divan et écoutez faites nous part aussi dans les commentaires de ce que vous avez apprécié ou pas apprécié de cette saison des points positifs que vous avez pensez à mettre un petit like si vous avez aimé le podcast et à vous abonner pour les prochains et donc on sera très heureux de vous retrouver dans très peu de temps normalement pour le podcast donc sur le Mercato merci tout le monde et bonne soirée à tous merci à toi merci à la prochaine merci à toi